Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. Il se fait de plus en plus rare pendant les périodes de fêtes. Le masque Caleta rayonne de moins en moins toutefois. Deux races et d'initiatives sont prises afin de maintenir la flamme. Comme les dames, les hommes aussi de nos jours ont une variété de coiffure proposée dans les salons pour se mettre en valeur, rester dans la tendance. Coiffure fantaisiste chez les hommes est une dépravation ou un effet de mode, on en parle. ... Et puis pendant cette période des fêtes de fin d'année, l'alimentation est déséquilibrée. D'équilibrée, c'est un moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments à suivre les bons comportements alimentaires. ... Le Caleta, lorsqu'on évoque ce nom, plusieurs béninois se rappellent leur enfance, surtout en période des fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, la danse Caleta se fera dans certaines localités du Bénin, surtout dans la ville de Cotonou. Le constat dans ce reportage. ... Danse Caleta dans un quartier de Cotonou en pleine journée. Cela suscite l'admiration des passants. Rémi, irrésistible au rythme et au pas du Caleta, s'arrête. Il a la nostalgie. Quand j'ai vu les enfants en train de s'amuser, j'ai eu une grande nostalgie. J'étais un vrai champion dans ça. Quand moi, je préfère Caleta et je rentre dans une ruelle. Même si tu n'as pas l'argent, tu iras prêté pour venir me donner. Une joie dont se souvient aussi cette sociologue. On avait même envie de les suivre parce que ça dansait, ça jouait de très bons morceaux, des morceaux populaires qu'on connaissait. Et les Caletas, la particularité, c'est que celui qui porte le masque Caleta, c'est un très bon danseur. Mais il y a aussi les batteurs, ceux qui l'accompagnent, et les chanteurs qui sont là, qui font des hymnes extraordinaires. Un peu plus loin, nous rencontrons ce Caleta en solitaire. Cela ne supprend pas les amoureux de la danse Caleta, surtout quand on sait que la pratique sera réfiée. Au moment où moi je faisais ça, c'est toute une organisation, faisais des répétitions et tu ne vas voir personne chez nous ne pas taper, ne pas chanter, ne pas chanter. Non, tu ne verras pas. Mais aujourd'hui, l'effervescence qu'il y avait autour avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Notre société africaine n'est plus une telle communauté comme cela était avant où l'enfant de l'autre était mon enfant. Et donc, du coup, il y a un regard qu'on pose sur l'enfant qui n'est plus le même. Et donc, ces enfants qui vont dans les rues, les parents ont peur de ce qui peut leur arriver. Il y a l'autre aspect d'insécurité, mais cette fois-ci au niveau des enfants. Parce que lorsqu'un Caleta vient danser chez moi, qu'au bout de sa démonstration, lorsqu'il parle, je constate qu'il y a des objets qui ont disparu dans ma boutique ou dans mon atelier, vous convenez avec moi que prochainement, lorsque je vais les voir venir de l'un, je vais les chasser. Et lorsqu'on les chasse une fois, deux fois, trois fois, vous comprenez que leur odeur est émoussé. Et il y a un autre aspect que je peux s'y dire. Le Caleta, lorsqu'il finit de danser, on lui donnait quelque chose juste pour le gratif, pour le remercier de sa prestation et tout, parce qu'on est content. Mais aujourd'hui, quand le Caleta vient vers vous, il tend en même temps la main et il demande de l'argent. Alors lorsqu'on voit ça, on chasse en même temps. Le Caleta, une des valeurs culturelles africaines dont l'origine remonte au Brésil, est ainsi menacée de disparition. Réinventer le Caleta en ce moment où tout se modernise pourrait favoriser la préservation de cette société des masques du Bénin. Quel bon comportement alimentaire en cette période des fêtes de fin d'année ? Une question qui s'impose parce que l'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zivouado, diététicien nutritionniste, nous indique ici quelques astuces à suivre. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques ? C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, c'est-à-dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger, il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc, il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, rester dans les marges de 8%, 7%, je pense que ça vous apporte du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé, ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants, tels que l'oignon, le curcuma, et le clou de girofle, et l'ail. Lorsque le problème se viendrait, le premier comportement, c'est d'aller à l'hôpital, et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première chose, un verre de tiède, un verre de tiède à chaque 30 minutes, toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer, et de retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau, ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends par exemple un autre mancoivré, ce qu'on appelle tchaïo. Je le prends et je prends ça à une infusion toute la journée. Le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. En période de fête de fin d'année, c'est un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent. Mais pour d'autres, ce n'est loin d'une dépravation. Je prends le reportage pour plus de précisions. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, quelles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi. Et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique ce que je veux au coiffeur et puis lui l'exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeur et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc aussi déjà, le client vient et il est exigeant par rapport à un modèle donné. Bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut le convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours sans un modèle. Nous, on va lui faire ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des séquences précises. Et là, d'ailleurs, il y en a qui sont comme des coupes. D'autres sont des démigrètes. D'autres encore sont un peu comme du drut. Il y a certaines qu'on appelle « watab » et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons « coupe ». Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées. D'autres encore apprécient ce coiffure fantaisiste et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. Si les bandes adoptaient des coiffures tendance, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Dans la suite de cette édition, je vous propose un condensé de l'actualité nationale. C'est dans la nation en bref, préparé et présenté par Amandine Alliamboussou. À compter du 1er janvier 2022, les délais de validité des tests COVID-19 changent pour les voyageurs internationaux. Le gouvernement porte à l'attention des voyageurs, des acteurs du secteur des transports et de la population qu'un test PCR datant de moins de 48 heures est dorénavant exigé à tous voyageurs à l'arrivée à Cotonou. Selon un communiqué signé du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, La présentation d'un test PCR datant de moins de 5 jours est exigée à tous voyageurs au départ de Cotonou, tout en tenant compte des exigences des pays de destination. Les équipes en place sur la plateforme aéroportuaire sont instruites pour le contrôle dès le 1er janvier 2022. Lancement officiel du projet de sédentarisation des troupeaux de Rumina au Béné. Ce projet est initié dans le but de réduire les effets pervers de la transhumance et d'améliorer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique. Il vise un changement de paradigme à travers une profonde transformation des systèmes d'élevage en vue d'une meilleure gestion des ressources pastorales. Le projet va également contribuer à l'amélioration de la productivité du bétail, à la réduction des conflits liés à la transhumance, à la sécurisation des espaces pastoraux, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Énergie a effectué une mission de terrain dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour constater le niveau d'avancement des travaux des infrastructures dédiées au renforcement du système électrique au Béné. Jean-Claude Oussou a visité la zone économique spéciale de Glodibé dans la commune d'Aboumé-Calavie, le commissariat de Ouéto dans l'arrondissement de Togba et le poste source de Fidrosé. Ce dernier fait partie des nouveaux postes de transformation de l'énergie électrique numérique et de dernière génération. Leur objectif est d'apporter une meilleure stabilité à la tension délivrée par la SBEE et donc améliorer la qualité des services rendus aux clients. Pour le ministre, la révolution énergétique est en marche au Béné. Il a profité de l'occasion de cette descente pour présenter le réseau basse tension et moyenne tension de plus de 45 km déployé dans les localités autour de la centrale électrique de Maria Glita 1 afin d'augmenter l'accès à l'électricité à la population d'une part et endiguer les phénomènes de toile d'araignée dans la zone. D'autre part, cette initiative, il faut le rappeler, constitue les retombées en termes d'impact socio-communautaire de la construction de la centrale sur son environnement. Direction le Niger, l'aéroport régional de Difa dans le sud-est de ce pays fait peau neuve. L'infrastructure a été réhabilitée dans l'objectif d'en faire la deuxième plus importante plateforme aéroportière du Niger. L'opérationnalisation de cette infrastructure pourrait contribuer à dynamiser la production céréalière, les activités agro-pastorales et halieutiques dans la région par le transport vers les marchés d'écoulement tels que le Nigeria voisin. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.orpb.bj. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada